Je vais signer la pièce, ok, c'est bien sec, alors maintenant je prends la pièce et je la mets sur le foulard, vous avez juste la fin d'accord, moi je vais prendre quelque chose que j'ai oublié, c'est une boite, avec des traces de doigts mais c'est une boite, et normalement si je claque des doigts, toujours avec le même stylo et je fais tac et tac, la pièce va disparaître, vous allez sentir se désintégrer. Non ? Non, je ne peux pas la sentir. Alors ce qu'on va faire c'est, ah, je vais faire différemment, je vais prendre ça, je vais le secouer, la pièce elle va tomber, vous allez l'attraper avec la main. Il ne faut surtout pas qu'elle tombe sur la table, allez-y, attention, 1, 2, 3, lâchez tout, on ne va pas attraper, merde, il y a quand même une petite boite, donc on va vous l'en tourner, et vous allez l'ouvrir délicatement, et peut-être qu'à l'intérieur il y a un miracle. Vous avez compris qu'à l'intérieur il y a... La pièce. Tirez, 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 ça ne se délivre pas. Non, une autre boite. Ah. Bien. Dans l'autre boite il y a... La pièce. Non, non, une autre boite. C'est rapide, hein. Et dans l'autre boite il y a... Oh, une autre boite. Et est-ce que la pièce a été signée ? Oui. Oui. Y, D. Donc il peut reculter son nom au monde comme ça, et si elle est dedans c'est un miracle. Et c'est vrai. Et c'est bien la mienne. Tu l'aider ? Comment on fait parler aussi vite ? Pas mal ça ? Hum hum. C'est la même technique que le billet dans le tube ? Euh... Non.